Hey ! Bonsoir à tous, enfin bonjour du coup ! Alors nous allons aujourd'hui revenir sur le jeu Rival Stars, donc sur la version PC. On va commencer par mon avis. Donc mon avis c'est quoi ? C'est pour moi que c'est un jeu qui est très agréable. J'aime beaucoup passer du temps sur ce jeu sur PC plus que sur mobile. Alors c'est vrai que ça peut râler que le jeu coûte 40€ sur Steam, mais au final on se rend compte que nous n'avons aucun achat intégré, que nous avons vraiment accès à tout et à pas mal de contenu. Donc les contenus du horse créateur, du multijoueur, etc. Nous n'avons que des pièces d'or et c'est très facile d'en gagner beaucoup. Après pour ceux qui pensent qu'on peut avancer très vite, alors oui on peut avancer quand même rapidement, mais en même temps vous n'allez pas être niveau 1 à 10 en 1h. Clairement pas. Vous compterez au minimum 1h par niveau si vous avez les bons chevaux et assez d'argent. Donc voilà. Sur ce, pour moi c'est un bilan très positif. Du coup là je joue sur une version actuellement craquée, mais je m'offrirai le jeu sur Steam à partir du mois prochain, parce que je conçois que j'ai envie de m'offrir ce jeu et de soutenir les développeurs, etc. Et que ce n'est pas en prenant des jeux craqués que malheureusement on soutient les développeurs. Du coup j'achèterai ce jeu, je n'ai pas peur de mettre 40€ dedans. Je pense que c'est un jeu qui a de l'avenir sur le long terme, vu qu'il y aura des mises à jour perpétuelles. Sur ce, aujourd'hui on va se rendre pour faire le point sur l'élevage. Donc au niveau de l'élevage on a 7 petites juments, il me semble que c'est une jument. Voilà, donc Sword Shame. Donc c'est une jument 7 étoiles, entraînée jusqu'au niveau 11. Donc au niveau de ses distances préférentielles, c'est de 2800 mètres sur une surface ferme et en position de milieu. Ensuite comme autre cheval, nous avons Baby's Minion. Je n'aime pas son nom, on va changer ça tout de suite parce que c'est dégueulasse. Fury, voilà, Fury d'art. Donc pareil, c'est une jument, je crois que je n'ai que des 7 étoiles du coup. Elle n'est pas entraînée actuellement après. Pareil, c'est la préférence, c'est une 2800 mètres, very soft et position de milieu. Du coup j'ai essayé d'acheter très très peu de chevaux au marché. J'essaie toujours de faire les chevaux moi-même issus de mon élevage. Donc là, les juments que vous allez voir et les talons, ce ne sont que des chevaux que j'ai produits. Ensuite, nous avons Curse Candy. Donc du 2600 mètres, ferme et en étant derrière. Du coup, back, retour, position retour. Notre étalon actuellement, du coup, je n'en suis pas un peu fière d'avoir réussi à obtenir cette robe. Tout comme la robe précédente, vous voyez, ce n'est pas des robes très communes. Donc lui, c'est du 1600 mètres sur une surface soft, toujours en position de retour. Nous avons Absolue, on va juste l'appeler Absolue, pareil, une jument également, toujours pour entraîner, 1800 mètres, soft et milieu. J'ai l'impression que j'ai par contre beaucoup de chevaux qui ont les mêmes préférences. Donc à voir, on a Poison Péril. Donc pareil, j'ai une robe que j'ai eu du mal à avoir, celle-ci mine de rien. J'essaie toujours, vous avez vu mes techniques d'élevage sur la version mobile. C'est une technique que j'applique également sur la version PC, donc la 1600 mètres, médium et back. Donc retour. Et quand on regarde son pédigree, on peut voir, vous voyez, qu'elle n'a pas vraiment des parents de robes très très claires. En fait, je pense qu'il y a donné cette robe. C'est parti de Junior et de Léphant, donc les talons que vous avez vu juste avant, qui ont une majorité de claires sur leur robe. Et c'est ça qui a pu donner cette robe-là. Sinon, je pense que ça ne serait pas sorti, parce que j'ai excessivement de chevaux baies. Nous avons Herd Ample, toujours une 7 étoiles, voilà, à 2800, ferme, position devant. Et elle, par contre, se regarde, c'est très étonnant, parce qu'on peut voir qu'elle a une majorité de robes très très claires dans sa génétique. Et pourtant, elle est très foncée. On peut néanmoins retrouver ses petites tâches blanches qui rappellent la robe de Junior, d'Expensive et de Mint Magician. Du coup, lui, vous ne l'avez pas vu, mais il était vraiment blanc, avec des toutes petites tâches marrons très très claires. Et je pense que c'est, du coup, ça vient de ce cheval-là, et hop, et c'est redescendu comme ça. Nous avons Splash Shamouraï, que je trouve littéralement hideuse. Clairement, je n'aime pas du tout ses yeux. Mais bon, c'est une robe un peu originale pour la génétique. Si on regarde, pareil, on voit qu'elle a vraiment pris de Charming et de Curse Candy, avec un petit peu d'éléphant qui a atténué sa robe. Du coup, on peut voir que là, c'était plus vers les Palomino. Mais assez foncé, et lui, il était un peu baie. Donc, ça fait ce petit mélange-là. Ensuite, elle, Swords of Shame, très basique. Et au niveau de la robe, il n'y a rien à ajouter. L'aspect technique de l'élevage. Du coup, hop, on se rend au Folsdale. Mon but, c'est de faire de l'élevage, de l'élevage et de l'élevage. Sur ce, j'adore ça, je pourrais y passer vraiment des heures. Donc, ah oui, qu'est-ce qu'on voulait prendre ? On va prendre celle-ci, avec cet étalon. Donc, peut-être que ça peut donner quelque chose d'original, peut-être pas. Hop là, on va en refaire polliner une autre. Du coup, nous allons prendre celle-ci, Curse Candy. Et nous allons regarder les étalons disponibles. Qu'on a celui-là ou celui-là. Je me laisserai bien attendre par celui-ci. Ou après, bref, 25 minutes. Mais vu que mon gain d'argent facilement, j'ai envie de dire, vous faites trois courses et vous pouvez payer. Je vous le dis tout de suite. Hop là. Mais au tout début, il n'y a vraiment pas de temps d'attente. Quand on construit les boxes, on n'a aucun temps d'attente. Et là, on va faire reproduire... Ben, je ne l'ai pas pris, elle. Ben, j'ai pris qui ? Eh ben, on va prendre Unicorn. Voilà, parfait. Unicorn. Et du coup, elle, on va aussi la mettre... On va regarder les étalons disponibles. Si je change ce qu'il me propose. Ouais, non, je n'aime pas trop. J'ai l'impression, par contre, que je tombe beaucoup sur des chevaux baies. Je n'arrive pas à tomber sur des chevaux gris. Moi, j'aimerais bien avoir des chevaux gris ou des chevaux pis. Et je ne tombe pas sur eux. Du coup, on va la croiser avec pareil éléphante. C'est con, mais ça va être une grande famille, hein, mon image. Et on va passer pour voir ce que ça rend. Donc là, c'est une jument à nouveau. Oui, bon, ben, on va... Je pense qu'on va s'en séparer, du coup, parce qu'elle ressemble fortement à un boulanger, déjà. Regardons un peu de plus près. Ouais, je ne suis pas très fan. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. C'est la drogue si vous aimez, si vous n'aimez pas. Bien sûr, si vous aimez ce que vous aimez. Et si vous n'aimez pas ce que vous n'aimez pas, évidemment. Voilà, qu'on puisse ouvrir le débat et changer les histoires entre nous, c'est toujours plus intéressant. Ah, un étalon. Alors, je n'ai pas... Oh, il est si mignon. J'insiste. Après, moi, sur ces chevaux, ce qui me fait craquer, c'est leur petite marque en tête. Je ne sais pas si on a un air de B. Mais je ne sais pas si je le garde, en fait. Il est plus clair, remarque. Ça va me donner un chevaux qui virerait dans le blanc. On va faire un petit essai. Du coup, il est où, notre petit gars ? Donc, c'est primarie. Donc, primarie, je crois que c'est une rave de vache. Ah non, c'est les primolstein, on s'en fiche. Pardon. Hop. Du coup, on va le passer étalon. Et on va tout de suite, après, le faire reproduire avec une petite jument. On va tout de suite, on va collecter le poulain de Kurskondi. On va faire une reproduction avec ce cheval-là. Ah, un autre étalon, du coup. Oh, j'aime beaucoup. Du coup, on va faire de nouveau poulain. Après, on va s'arrêter là. On va peut-être revendre des chevaux aussi. Je crois que je ne vais plus avoir de box à la longue. Ouais, bah, j'ai déjà plus de box. Oh, bah, j'ai plus de sous, d'ailleurs. Pouf. J'ai plus rien. J'ai plus de box et j'ai plus de sous. Alors, du coup, eh bah, on va quand même... Allez, hop. Non, pas ça. Fall style. Et en fait, quand on joue à ce jeu en anglais, bah, au final, on apprend des termes et c'est très intéressant. Vous voyez, moi, je n'ai aucun regret à y jouer en anglais parce que je trouve que... Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais, oh mince, il me manque ça. Du coup, on va aller vendre un petit peu de trucs, matériel et tout, que je n'ai pas besoin de matériaux, pardon. Vous voyez, en fait, au-delà de l'aspect course, vous avez vraiment une technicité d'élevage à faire, etc. Pour obtenir des poulains qui vous plaisent, des bons poulains, etc. Je veux dire, en fait, sur ce jeu, et si vous n'aimez pas les courses, vous êtes quand même capable d'aimer ce jeu parce qu'on peut passer vraiment au-dessus de cet aspect-là. Bon, ça, ça se gagne très facilement. Donc, je vais tout vendre. Ouais, parce qu'à force, on devient pauvre. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment un bon jeu d'élevage, que vous avez 40 euros à mettre, je vous le conseille. Si vous ne voulez pas payer, prenez la version mobile avec les achats intégrés. Ça va que dans la version mobile, il ne nous oblige pas à payer pour avancer. Alors, oui, quand on achète des pièces d'or et tout, franchement, ça nous aide. Alors là, moi, la première, je le dis oui fort, ça nous aide. Mais on n'est pas obligé. Comme le Club Étoile, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ça va vous aider, mais ça ne va pas être quelque chose de nécessaire. Il y a autant des jeux où, à moins, pour avancer, vous êtes un peu obligé de payer. Vraiment, le jeu va vous pousser à l'achat. Rival Stars, non, vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de payer. Et ça, soyez-en sûrs pour la version mobile. Après, la version PC, vous payez 40 balles une fois. Après, vous êtes tranquille parce que vous n'avez plus à rajouter de sous par-dessus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu à double tranchant, j'ai envie de vous dire. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez que ça vaut le coup, pas le coup, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très fan des jeux mobiles. Pour moi, les jeux mobiles, c'est pour passer le temps en salle d'attente ou sur la cuvette des toilettes, clairement. Donc, voilà, je préfère les jeux consoles et ensuite les jeux PC. Après, on a tous des préférences. Donc, ça peut être très intéressant qu'on puisse échanger sur ça entre nous. Pourquoi vous préférez les jeux mobiles ou pourquoi vous préférez les jeux PC ou consoles, ce que vous aimez chez les jeux mobiles, ce que vous aimez chez les jeux consoles, etc., etc. Il y a vraiment matière à échanger. Alors, du coup, par contre, il y a peut-être un petit cheval qu'on va vendre. Bon, ouais, celle-là, je n'aime pas spécialement. Allez, hop. Sinon, j'ai besoin d'un box. Au minimum. Du coup, hop, toi, on te vend. Et on va aller faire nos petits poulains. Je vais d'abord faire les poulains. Comme ça, je vais me rappeler qui je ne veux pas vendre. Ah oui, Sword. Je vais la vendre. Je vais garder au furie. Comme c'est des robes très banales, je ne vais pas m'embêter non plus. En plus, elle valait 47 000 pièces d'or. Hop là. Pareil, dans vos élevages, je vous conseille vraiment de privilégier un exemplaire de chaque robe que vous aimez. Pas accumuler. Genre, par exemple, j'avais plein de furies. À un moment, il faut les vendre, les furies. Pour pouvoir augmenter dans la génétique, développer de nouvelles robes. Même si on aime un type de robe, on ne peut pas se contenter que de ça. Parce qu'à un moment, votre élevage, il va tourner en rond. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est mes conseils. Vous prenez, vous ne prenez pas. Voilà. N'hésitez pas aussi, vous, dans les commentaires, du coup, à me dire comment vous faites votre élevage. C'est quoi qui rentre en ligne de compte, etc. Est-ce que c'est les compétences ? Est-ce que c'est d'abord la robe ? Eh, triple visor, ça me passe aussi de triple visor. Enfin, voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Alors, moi, ce qui rentre en compte, actuellement, vu que j'ai des bons chevaux, c'est vraiment les critères de robe. Mais sinon, j'essaye aussi, quand même, dans les critères génétiques. Mais ça, vous le savez. Attends, on va prendre un petit exemple concret. Du coup, hop. On va prendre notre étalon, ici. Ça va être, par exemple, vous voyez, là, elle a 56. 56, ce n'est pas un très bon exemple. Oui, moi, je n'ai pas vraiment d'exemple concret. 59. Voilà, vous voyez, 56. Je voulais augmenter son accélération et son énergie de sprint. Je vais forcément prendre un cheval qui va être un peu plus faible dans les stades de la vitesse, donc speed, et avec un étalon qui aura plus en accélération et en énergie que lui actuellement. Enfin, là, du coup, c'est inversé. Mais voilà, j'essaie toujours de mixer pour obtenir une moyenne. Hop. Du coup, alors, on va te mettre... Eh bien, avec toi, ça pourrait être très original. Quoique. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, on va tenter avec celui-ci. Voilà. Du coup, ça va être bon, là, pour les poulains. Maintenant, je pense que je vais revendre mes deux étalons. C'est-à-dire que mes étalons, je ne les garde pratiquement pas, en fait. Dès que j'ai un étalon, je regarde sa robe. S'il me plaît, je fais un poulain. S'il ne me plaît pas, je vends. Parce que la jument, l'étalon, si vous avez que des étalons, vous allez forcément devoir racheter des chevaux au fur et à mesure parce que vous ne pourrez pas avoir de la reproduction. Alors que les juments, c'est, entre guillemets, un aspect plus pratique que les étalons. Parce que si on regarde le prix des chevaux au marché, il ne coûte pas 3 pièces d'or et 10 centimes. Si on regarde un cheval, par exemple, de niveau 7, vous voyez 1 250 000 pièces d'or. Alors oui, ça peut se gagner très facilement. On va aller voir, par exemple, le résultat d'une course. Enfin, par exemple, combien ça nous fait gagner ? Genre race. Hop. Biancourt, 113 000, 114 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, voilà. Ça va vous rapporter vraiment bonbon. Mais prenez le temps vraiment de faire un élevage. Soyez pas pressés. Moi, j'ai un peu farmé le jeu parce que je voulais voir vraiment ses possibilités, vous en parler, l'exploiter, etc. Mais voilà. Sinon, prenez votre temps. Au pire, faites une partie comme ça où vous farmez un peu et faites une partie où vous jouez mollo. Moi, je pense que c'est ce que je vais finir par faire, une partie où je joue un petit peu plus mollo, où je vais plus prendre le temps de développer plusieurs robes de chevaux parce que là, comme vous voyez, je n'ai pas un seul cheval gris. Enfin, ils tournent tous dans les palominos, alzans et baies. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de l'entraînement, ce qui est bien, c'est que ça peut aller très très vite également. Là, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'entraîner ? Bah tiens, on va prendre Fury. Donc, vous voyez, s'il manque un truc, je peux directement l'acheter avec des pièces d'or. Je n'ai pas besoin d'attendre ou quoi, ou d'aller faire des courses pour collecter tel ou tel machin. Genre, vous voyez, ça passe direct et je peux entraîner mon cheval tant que j'ai de l'argent, même s'il me manque des matériaux. Si j'ai de l'argent, je peux l'entraîner, l'entraîner, l'entraîner encore et encore. Pareil, par contre, même si là, on n'a plus les temps d'attente parce que oui, dans les entraînements, vous n'aurez plus les temps d'attente. Essayez d'entraîner un peu au fur et à mesure. Vous voyez, quand il naisse, que vous pouvez les entraîner niveau 12 sans faire de course, profitez-en, profitez de cette opportunité que la version PC peut vous offrir. Alors après, vous allez croire que je ne vois que par la version PC. Moi, je la préfère parce que je la trouve plus développée, plus finie, plus accessible, bien que la version mobile pour un jeu disponible sur iOS et Android est très très bien. On a rarement vu un jeu de chevaux avec d'aussi beaux graphismes. D'ailleurs, à ce jour, c'est pour moi le plus beau jeu de chevaux mobile avec des graphismes magnifiques. Vous voyez, les crins et tout, ça bouge, il y a quand même de l'animation et tout. Peut-être un point qui nous manque sur ce jeu et du coup, ça va apparaître dans la version mobile et dans la version ordinateur, ça va être l'aspect vraiment de s'occuper de son cheval. Les brosser, curer les pieds, les nourrir. Alors, je ne dis pas que ce serait cool de faire ça H24. Vous voyez, juste vous connectez une fois par jour, vous nourrissez vos chevaux. Si vous avez oublié de les nourrir pendant une journée, c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment d'incidence, mais juste ce fait-là qui nous rapprocherait de notre animal. Parce que là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de faire de l'élevage, de l'élevage, de l'élevage. Ça vient sa part, ça vient sa part de tous les côtés. Alors voilà, c'est ce petit truc qui me manque pour moi dans Rival Stars. C'est ce lien qu'on peut avoir avec l'animal parce que le cheval, il faut savoir que ce n'est pas une bête à course ni une bête à saut. Enfin voilà, c'est un être vivant qui a des besoins, etc. Du coup, et même pourquoi pas, vous voyez, nos chevaux, ils sont en boxe. Pourquoi pas mettre tel cheval à la pâture ? Ou pourquoi pas faire un mode de reproduction naturelle ? Genre, vous achetez un paddock, par exemple, vous débloquez votre paddock au niveau 10, vous fichez votre jument, votre étalon dans le paddock, bim bam, terminé, trois jours plus tard, la jument, elle est pleine, vous mettez votre étalon au boxe, et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on peut en revenir à ce sujet-là. Je pense que ça pourrait être une piste qui pourrait être très intéressante à exploiter. Je ne sais même plus qui j'ai entraîné. Ah bah si, elle, super, elle ne peut même pas courir ça. Il y a plein de trucs, par exemple, pourquoi pas, je pense que vous connaissez le jeu Horse Racing Manager. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet, mais ce jeu, il est intéressant parce qu'on a la gestion aussi de la ferrure, etc., de notre cheval. Moi, je l'aime beaucoup. Alors après, oui, sur mobile, c'est dédiqué, mais sur le PC, ils auraient pu nous l'inclure, par exemple. Mais ouais, je ne sais pas, cet aspect de prendre soin du cheval, le mettre au pré, et tout, c'est vraiment ce qui va manquer sur Rivalstar. Pareil, après, on peut acheter de l'équipement, mais l'équipement, désolé, mais ça coûte un bras. Après, ce que nous n'avons pas, veuillez m'excuser, ce que nous n'avons pas dans la version mobile, mais quand même sur la version PC, c'est ça, ce sont les paris. Donc, vous pouvez soit parier sur sa victoire, soit premier ou deuxième, soit il est dans le top 3, soit vous ne pariez pas du tout. Et en fait, les paris, c'est au final ce qui va vous faire rapporter le plus d'argent. Si vous avez toutes vos chances et tout, mais vraiment pariez. Pariez comme d'habitude, vous pouvez regarder vos courses ou passer au résultat. Mais soyez que votre cheval, il est vraiment, même dans le top 3, pariez sur le top 3. C'est quelque chose mais qui vous fait gagner, mais beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça que si vous voulez acheter des chevaux du marché ou des équipements de personnalisation, on va y venir. Vous allez avoir besoin de cet argent. Du coup, vous ne voyez pas l'aspect financier vraiment. Vous voyez l'aspect, après je vais pouvoir acheter des équipements pour mes chevaux, par exemple. Vous voyez, ça peut être un lien indirect dans le terme de prendre soin de son cheval. Alors oui, ce n'est pas complètement relié, voire pas du tout. Mais on peut se dire j'ai acheté des équipements pour mon petit cheval, il va être tout mignon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Du coup, si vous voyez où je veux en venir, vous avez tout compris. On peut toujours trouver une petite solution à ça. Hop ! Et après, comme vous voyez, par exemple, là vous voyez, c'est 10-30 et moi je suis à 6, n'allez pas vous embêter à prendre celui-là. Prenez lui ou lui. Généralement, je vais prendre lui, on va voir, et je parie quand même. Vous voyez, n'allez pas toujours prendre le plus cher et tout, parce que des fois, vous allez quand même gagner alors que vous avez pris le jockey, pas le plus bas, mais celui qui est entre les deux. Et après, bon, des fois, ça ne matche pas. Comme des fois, vous allez prendre le jockey et que vous avez plus de chances de gagner, vous allez retrouver 7e. Ça reste quand même relativement aléatoire. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas monter ses courses. Clairement, sur ce jeu, je fais juste les courses du rival parce que, on les a, comme sur la version mobile, nous avons les courses contre le rival. Je fais juste parce qu'on n'a pas le choix, mais sinon, monter mes courses, ça m'arrive de les regarder quand c'est des petites, mais sinon, non, je n'aime pas du tout monter mes courses. C'est quelque chose, je le dis, ça me saoule. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me saoule. Après, il y a des courses plus ou moins longues. Regardez une course de 2000 mètres, merci, mais non, merci, moi, je n'ai pas signé pour ça. Par exemple, cette course-là, je ne suis pas sûre que le cheval soit au niveau A. Là, vous voyez, je vais quand même, je vais prendre ça, on va regarder, je parie, et cette course-là, vous voyez, 800 mètres, pourquoi pas la regarder parce que ça peut être vraiment intéressant en plus. Watch Race, comme d'habitude, vous connaissez, on a le tirage de style, donc Drawing Gate. Sur Steam, le jeu est disponible en français, c'est juste que moi, je répète, c'est une version craquée, mais dès que vous verrez que mon jeu est en français, c'est que je l'aurais enfin acheté. Donc voilà. Mais oui, le jeu est en français. Après, nous aurons toujours les commentaires de course en anglais, par contre, ça ne va pas changer comme sur la version mobile, vu que les développeurs, je crois que ce sont des anglais, enfin, PicPockGame, en tout cas, ce n'est pas français. Vous allez sur Instagram, il n'y a pas un seul post en français, tout est en anglais, mais si vous voulez quand même vous perfectionner en anglais un peu sur les termes techniques par rapport aux chevaux, jouez-y en anglais. Vous avez la version mobile en français, vous allez vous y retrouver sur la version PC en anglais sans aucun souci. Donc vraiment, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon petit conseil, si vous voulez, vous améliorer en anglais, et après, vous allez comprendre que vous êtes capable de traduire tout le jeu en anglais, en français. Moi, je suis complètement capable de vous traduire le jeu, même les dialogues du rival ou quoi. Après, les dialogues des objectifs, je ne les lis pas parce que je m'en fiche total, mais le rival, comme quand on le bat, il râle, j'aime bien le faire râler, du coup, je lis. Bon, c'est la victoire. Vous voyez, ça passe relativement vite. Donc hop, on a gagné un peu de saut, mais ce n'était pas le pute. Du coup, on va se retrouver maintenant pour l'élément de personnalisation du cheval. On va se rendre dans Stable. Alors, on a Skill. Donc, Skill, c'est les bonus, enfin, les talents, voilà, que vous pouvez assimiler à vos chevaux. Vous en gagnez pas mal, donc ça vient vite. Ça se fait avec les objectifs quotidiens. Après, customisation, donc c'est la personnalisation. Donc, on peut y retrouver à nouveau plusieurs trucs. Voilà, les petites ailes, les tapis, les œillères et les brides. Ce que je propose, c'est qu'on achète quelque chose pour un de nos chevaux. Donc, on va acheter pour Fury parce que c'est la plus entraînée que je la trouve très mignonne. Donc, on a plusieurs. Et par contre, voilà, l'avantage, c'est que c'est les enraignements, enfin, les brides et tout sont plus accessibles que sur la version mobile parce que la version mobile, pour avoir des pièces d'or, mais il fallait forcément économiser comme je ne sais pas quoi ou passer par des achats intégrés. Là, vous voyez, c'est tout en pièces d'or. On gagne des pièces d'or. Je vous l'ai montré relativement facilement. Donc, c'est vraiment accessible. On ne va pas lui acheter cette bride. On va lui prendre laquelle ? Je suis avec des moumoutes. Du coup, on lui achète ça. On va lui acheter un petit tapis de sel. Lequel on comprend ? Lui, il lui va bien. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais j'adore lui. Enfin, non, parce qu'il est trop grand. Ouais, lui, voilà, j'aime bien. 18 000. Ou celui-ci ? Ouais, non. Ça fait un peu cul-cul à praline. Mais c'est mignon. Alors, pourquoi vous avez des tapis ? Genre, moi, je trouve ça ridicule, là. Vous voyez, enfin, ça ne va pas. Autant les petits tapis comme ça. Vous voyez, la forme, ça va. Mais les tapis, là, comme ça. Encore celui-là, ça va, c'est pas choquant. Mais lequel que je vous ai montré ? Bah, genre lui. Non, lui, c'est pas choquant. Bah, il est où le tapis que je vous ai montré ? Ah, il est là. C'est ridicule. Non, mais dites-moi dans les commentaires. C'est ridicule. Vous allez pas mettre ça à votre cheval ? On lui prend ça à 60 000 balles. Bon, bah après, voilà, ça reste cher. Ça, après, je pense que c'est comme une petite sous-tapis de couverture, je ne sais pas quoi. On va lui acheter ça. On va lui acheter les petites œillères qui vont avec. Si on les trouve, c'est pas elle. Euh, bah c'est lesquelles ? C'est elle ? Non. Euh, bah c'est quoi ? Ok, donc c'est dans le début. Alors, on va essayer de trouver. C'est pas dit qu'on trouve les petites œillères. Mais moi, je pense que c'est celle-ci. Euh, pfff. Sinon, on lui achète n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on la met moche ? Non, je rigole. Non, bah ça devait être vraiment... Hein ? Ou c'est... Non, c'est pas celle-ci. Elles font trop grossières. Enfin bref, on s'en fiche totalement. Du coup, c'est lesquelles que je voulais. Ouais, voilà, on va lui mettre celle-ci. On va voir que non, on dirait qu'elle a une culotte sur la tête. On va prendre celle-ci. Vous voyez, m'excuser pour la comparaison. Puis, on va lui acheter une petite selle. Alors, mes petites selles favorites, c'est les petites selles avec de la moumoute. Où es-tu ? Alors, c'est bien parce que quand je ne suis pas en vidéo, je trouve tout ce que je veux. Tout. Mais alors, dès que je suis en vidéo, je ne trouve rien. Ah, mais ça devait être par là. Ce n'est pas ça, non ? Ah, c'est elle. Voilà, 18 000. Allez, hop. Je regarde quand même un peu. Oui, bon, elle a le droit d'avoir ça. Hop, on l'a. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501